bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie qu'est ce que c'est que le travail de l'ombre et qu'est ce que c'est que notre ombre et comment est ce qu'on va aller travailler chercher plongée dans son monde c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode je m'appelle chloé je suis coach et entrepreneur amoureuse de la vie ma mission est de vous guider dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer votre vie chaque jour je vous diffuse de l'inspiration je partage mes réflexions et phase d'introspection afin de vous aider à reprendre le plein pouvoir sur votre vie faire de la place pour plus d'amour et d'harmonie chaque jour vivez plus en conscience apprenez à vous connaître et incarnez enfin votre vérité ensemble déployons notre puissance éveillons nos consciences apaisons notre esprit et transformons notre vie ensemble épanouissons nous dès aujourd'hui et comme toujours si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur itunes ou commenter tout simplement sur youtube ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin bonjour à tous et bonjour à toutes je suis très heureuse de vous retrouver en ce jeudi matin jour de sortie du podcast comme toujours très touché qu'on continue cette aventure ensemble de ce podcast très touché comme je vous disais parce que au fond de moi je crois que je me retrouve de moins en moins sur les réseaux sociaux et le podcast est vraiment le contenu que je préfère parce que c'est la manière qu'on a d'échanger le plus profondément les retours que vous me faites dessus les demandes que vous faites dessus et puis en fait je crois que c'est la manière dont j'arrive à le plus vous faire parvenir d'amour j'ai beaucoup beaucoup d'amour j'essaye de mettre un maximum d'amour dans ma voix et c'est beaucoup plus difficile à faire avec une photo ou un texte donc bref voilà je m'étale comme dame arrête c'est parti va falloir qu'on parle un peu du podcast quand même donc voilà tout ça pour vous dire je suis toujours très touché de vous retrouver merci encore une fois pour le soutien que vous faites à cet épisode et puis j'espère que l'épisode vous plaira si jamais vous me découvrez avec cet épisode donc l'idée aujourd'hui c'était qu'on aborde le travail de l'ombre vous savez que c'est un thème que j'aborde depuis longtemps maintenant ça fait des années que j'en parle spécialement ces dernières semaines voire ces derniers mois j'en ai beaucoup beaucoup parlé parce que je me suis rendu compte que ça faisait partie intégrante de mon introspection et qu'il y avait beaucoup beaucoup de questions là dessus j'ai beaucoup beaucoup parlé de ça du travail de l'ombre là je reviens également au moment où j'enregistre ce podcast là je reviens tout juste d'une retraite chamanique pendant laquelle je suis bien allée creuser sur mon ombre dans mon ombre et que je me suis bien exposé bien frotté à mon ombre à mes démons à mes peurs à mon mental à mes doutes à tout ça donc je ressors de ce passage là où je vais commencer encore faire une grande une grande intégration et ouais une grande une grande intégration et une grande continuation sur ce chemin de l'ombre là et je me sens hyper légère et je trouve que c'est vraiment le moment de vous en parler en fait ce travail de l'ombre pour moi celui qui est expert s'il ya bien une personne que vous devriez dont vous devriez étudier les travaux pour tout ce qui concerne l'ombre c'est young car le young c'est vraiment lui qui a en tout cas moi je me re alors c'est pas le seul qui a abordé cette thématique là mais moi je me reconnais énormément dans les enseignements en fait qu'il a véhiculé young j'aime beaucoup beaucoup sa vision alors freud a abordé ça aussi mais je me retrouve beaucoup plus dans les enseignements de young de car le young vous retrouvez aussi cette notion là dans la philosophie du tao et ce que j'aime bien c'est que young aborde aussi certains aspects du tao justement dans ses enseignements donc voilà c'est vraiment c'est lui c'est l'expert voilà donc aujourd'hui moi je fais mon maximum pour vous vulgariser la chose mais c'est vraiment les enseignements de car le young que je vous inviterais à aller à aller chercher à les piquer c'est vraiment magnifique tout ce qu'il a pu nous transmettre young à 10 n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux mais en plongeant dans son obscurité en revanche c'est un travail inconfortable donc impopulaire pour moi ça résume tout le travail de l'ombre parce que le travail de l'ombre c'est un travail qui est en fait extrêmement libérateur en tout cas qu'il a été beaucoup pour moi moi je alors de mon prisme et du prisme doit de chloé je suis convaincue que c'est un travail qu'on devrait tous faire et tous apprendre à faire dès notre plus jeune âge aussi pour nous sentir plus libérés plus émancipés pour cultiver notre libre arbitre pour savoir prendre notre place et surtout pour apprendre à nous aimer mais c'est un travail en effet qui peut être assez confrontant et assez inconfortable donc peu de personnes le font qu'est ce que c'est finalement que le travail de l'ombre pour essayer de vulgariser la chose le but c'est vraiment que j'essaie de vulgariser un maximum la chose là dans cet épisode là le travail de l'ombre c'est d'aller voir fouiller dans son ombre un peu comme on va fouiller en fait finalement dans un terreau plonger les mains dans le terreau aller voir déraciner peut-être des mauvaises herbes voir les graines en replanter d'autres pas hésiter en fait à remuer la terre donc c'est vraiment aller voir son ombre là aller régulièrement alors ça peut être constamment mais je dirais plutôt régulièrement ou ponctuellement aller plonger vraiment dans son ombre se frotter à son ombre justement pour se libérer de certaines choses qui peuvent nous emprisonner et puis surtout en fait pour ne plus en être prisonnier et donc qu'est ce que c'est que l'ombre en fait l'ombre c'est la partie de nous qui est mal aimé c'est la partie de soi qui est refoulée et qui est mal aimé c'est tout l'aspect de notre personnalité de notre être qu'on a refoulé dès notre plus jeune âge parce qu'on comprenait qu'en fait cette partie là elle n'était pas convenable et qu'elle ne pouvait pas être aimable des autres ou de ceux qui nous ont éduqués ou dans l'environnement dans lequel on a été et donc ça nous a invité en fait à refouler toute une part de nous que ce soit des traits de personnalité de caractère une manière de se comporter des pensées des croyances enfin plein de choses on va en fait refouler toutes ces choses là en se disant en fait ces choses là c'est mal et c'est donc typique de l'être humain puisque l'être humain a cette immense capacité à juger de ce qui est bien et de ce qui est mal avec très peu de nuances en général n'est ce pas donc en fait l'ombre c'est ça c'est toute cette partie mal aimée et refoulée de soi et donc je dirais que la lumière a contrario c'est cette partie qui est émergée c'est le moi émergé c'est le moi social c'est le moi visible c'est le moi parfait entre guillemets ça veut pas dire qu'on est parfait mais c'est le moi que je considère assez bien de toute façon pour être exposé comme il est donc j'aimerais commencer déjà cet épisode par vous dire de faire attention avec l'ombre c'est le mal et la lumière c'est le bien parce que pour moi c'est une notion qui est fausse c'est à dire que l'ombre notre ombre c'est pas forcément que notre défaut et notre lumière ce n'est pas forcément que notre qualité réfléchissez plutôt comme la couleur c'est vraiment l'ombre c'est ce qu'on a caché la lumière c'est ce qu'on a mis en avant c'est ce qu'on voit tout simplement donc oublier cette notion de bien et de mal parce qu'en fait c'est justement parce qu'on juge l'ombre étant le mal et la lumière étant le bien qu'on en est à un stade aujourd'hui où dans le développement personnel dans l'univers de la spiritualité et dans notre monde de manière générale et de toute façon depuis la nuit des temps on se dit mince ce qui est mal je dois le cacher c'est refouler et ce qui est bien je dois absolument mettre en avant et moi j'aimerais être une personne uniquement lumineuse une personne de lumière donc il faut que je cultive le bien et il faut que j'éradique le mal c'est un biais énorme qui fait qu'en fait on est en train d'essayer de supprimer une partie de nous franck lopvet l'explique très bien il avait fait un podcast dans le dans le podcast de métamorphose de anne guesquière c'est un podcast que je recommande qui est très très chouette et anne guesquière avait interviewé justement franck lopvet et il a parlé de cette notion de lorsqu'on essaye d'éradiquer le mal en fait quand on est en train d'éradiquer une partie de nous mêmes on est aussi en train d'éradiquer la partie opposée donc lorsqu'on essaie d'éradiquer le mal on éradique aussi le bien je vais pas revenir là dessus parce que c'est une notion que j'ai déjà abordé et je vous invite aussi à aller écouter l'épisode de franck lopvet dans le podcast métamorphose de anne guesquière justement qui est très très bien et les mots sortant de la bouche de franck seront encore plus précis que les miens ce sera beaucoup plus juste aussi bref donc c'est cette notion là que j'avais vraiment envie de redéfinir avec vous c'est que l'ombre ce n'est pas que nos défauts et la lumière c'est pas que nos qualités et malheureusement moi c'est ce que je vois beaucoup 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 être diffusé beaucoup notamment sur les réseaux sociaux enfin selon moi il ya vraiment une grande incompréhension de ce qu'est l'ombre ce qu'est la lumière et de ce qu'est notre dualité de manière générale et si je devais expliquer ce qu'est la dualité la dualité c'est ça c'est la dualité c'est le fait que cohabitant nous toujours cette ombre et cette lumière cohabitent une polarité et sont parfaites opposées et la vie est faite de dualité nous sommes fait de dualité nous nous sommes incarnés dans une dualité la dualité à sa place partout c'est ce qui permet à chaque polarité d'exister ce qui nous permet aussi de nous expérimenter le travail de l'ombre c'est choisir d'aller voir ce qu'on a refoulé travailler avec notre ombre c'est choisir et c'est vouloir et accepter avec beaucoup de courage et beaucoup d'amour et j'y reviendrai d'aller voir en fait ce qu'on a mis de côté depuis peut-être des années ou des décennies ce qu'on a mis de côté ce qu'on a refoulé parce qu'on s'est persuadé que c'était mal et que c'était mal aimable que ce n'était pas possible d'être aimé donc c'est des choses aussi qui nous font peur c'est des choses qui nous font honte c'est des choses qui nous angoissent c'est des choses dont on n'est pas forcément fier c'est des choses qu'on refuse d'incarner c'est des choses sur lesquelles on va mentir et encore une fois tout ça c'est inconscient et c'est purement inconscient donc ma vision et encore une fois c'est uniquement ma vision c'est que on ne peut pas être 100% conscient de notre ombre pour moi c'est un travail d'une vie parce que dans notre subconscient et dans ce mois refoulé existe tellement de nuances tellement de subtilités qu'en fait on se découvre on se découvre des parties cachées constamment au fur et à mesure en fait de notre introspection au fur et à mesure de la vie au fur et à mesure des expériences et des rencontres que l'on fait donc le travail de l'ombre c'est un travail qui est long initiatique qui peut durer toute une vie si on en a envie et on va aller se frotter à ce qu'on avait décidé de mettre sous le tapis on va aller se confronter à ce qu'on a décidé d'éviter on va aller plonger dans cette ombre là pour voir ce qu'on a caché en fait finalement dans l'obscurité dans le noir donc on va aller voir les aspects les moins mis en lumière de soi les aspects de soi qu'on évite aussi pour voir en fait ce que ça vient cacher ce que ça vient provoquer chez nous ce que ça vient dire en fait à propos de nos besoins à propos de notre enfance intérieure à propos de notre enfance à propos de notre amour de nous à propos de notre identité à propos de notre personnalité à propos de nos peurs etc etc donc en fait si vous voulez pour moi c'est un peu comme si on entrait dans une pièce très sombre pour aller trouver des pépites d'or c'est un travail qui est absolument magnifique l'ombre c'est très très beau c'est très beau ça veut pas dire que c'est agréable ça peut être très désagréable mais dans l'ombre se situe vraiment 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 des pépites parce que c'est en allant voir ce qui se situe dans cette ombre donc par exemple si moi je vais voir j'accepte enfin d'aller me frotter au fait que ben finalement je suis égocentrique ou que j'ai des peurs terribles de perdre le contrôle que j'ai peur de mourir que finalement j'ai une grande peur de l'abandon ou que j'ai aucune confiance en mon corps par exemple cette dernière semaine sur mon travail de l'ombre c'était vraiment là dessus c'était vraiment ce qui est beaucoup revenu c'est qu'en fait ça fait des mois voire des années en fait que je me dis il faut que j'arrive à lâcher prise faut que j'arrive à lâcher prise pour que j'arrive à lâcher prise dans plein de domaines de ma vie et notamment dans le domaine des capacités extrasensorielles parce que je vis des choses un peu particulières ces derniers mois et en fait je me suis rendu compte en allant me frotter en fait à cette incapacité à lâcher prise donc je suis allé me frotter à mon besoin de contrôle absolu et en fait à ma peur de perdre le contrôle j'ai vu que c'était impossible pour moi de lâcher prise parce qu'en fait je n'avais aucune sécurité intérieure je n'avais aucune confiance en mon corps en mes capacités ni en moi et à ma capacité à à porter les choses dans ces domaines là j'ai aucune confiance en mon corps et je m'en suis vraiment rendu compte la semaine dernière j'ai peur de mourir j'ai peur d'être malade j'ai peur de de pas assurer j'ai peur que mon corps il tienne pas le coup je me fais pas assez confiance j'ai beaucoup de mal à me sentir en sécurité à l'intérieur de moi et de me sentir en sécurité de manière générale et c'est quelque chose dont j'avais absolument pas confiance donc c'est ce travail de l'ombre par exemple que je suis allé faire la semaine dernière et que je continue de faire parce que c'est un travail qui va se faire sur des semaines et des mois pour l'intégrer mais ce que je vais vous dire c'est que voilà je suis allé voir justement cette ombre là parce que dans cette ombre là on a l'homme confronté à ça en fait je savais que j'allais trouver des pépites et les pépites que j'ai pu trouver dans cette ombre là c'est justement ce besoin de me rassurer comment est-ce que je peux lâcher prise si je me sens pas en sécurité j'ai besoin de me rassurer et ça c'est la pépite que j'ai trouvé donc j'ai trouvé que j'avais besoin de me rassurer que j'avais déjà besoin de me sentir en sécurité j'ai compris qu'en fait voilà j'avais besoin de m'apporter de l'amour de renouer avec mon corps j'avais besoin de lui parler j'avais besoin vraiment de douceur en fait j'avais besoin de rétablir de la douceur et c'est tellement beau en fait de découvrir ça plutôt que de se dire j'arrive pas à lâcher prise j'arrive pas à lâcher prise bordel pourquoi j'arrive pas à lâcher prise putain j'arrive pas à lâcher prise voyez c'est c'est beaucoup plus doux donc c'est inconfortable aussi parce qu'il a fallu que je regarde de plus près en fait cette ombre là ce que ça signifiait le besoin qu'il y avait etc mais voilà j'ai trouvé les pépites et donc quand on fait ce travail de l'ombre en fait c'est ce qu'on fait on décide de vraiment plonger dans cette obscurité pour aller dénicher des pépites pour mieux se combler mieux se comprendre et surtout mieux se libérer c'est ça qui se situe derrière le travail de l'ombre c'est la libération quand on est dans des schémas qui sont répétitifs constamment peu importe le domaine un professionnel amoureux santé peu importe quand on est dans ces schémas répétitif quand parfois on se sent victime de nos propres comportements compulsifs ou impulsifs quand d'un coup on a un comportement hyper intense on se reconnaît pas et on se dit non non mais attends ça c'est pas moi je me reconnais pas tout ça c'est des manifestations de notre ombre c'est alors c'est pas la seule chose là je vous donne des très grands traits mais tout ça c'est des manifestations de notre ombre du subconscient en fait d'une partie soit qui est tellement refoulé qu'à l'intérieur on a un espèce de volcan qui est en totale ébullition puis un jour à la moindre occasion en fait dès qu'on est au contact d'un irritant donc de quelque chose qui est irritant de manière émotionnelle nerveuse énergétique peu importe dès qu'on est au contact d'un irritant ben la capsule pète et le volcan explose c'est un peu comme si on mettait un manteau dans une bouteille de coca cola aujourd'hui je suis très métaphore vous avez remarqué tout ça c'est en fait des manifestations de notre ombre et on peut se sentir esclave de cette ombre là de ses comportements de notre jalousie notre opportunisme notre égocentrisme narcissisme de la colère de plein de choses on peut se sentir un peu esclave et puis surtout on peut avoir envie de changer et en fait tant que vous avez envie de changer ces parties là de vous ben vous n'êtes pas dans ce travail de l'ombre parce que justement le travail de l'ombre c'est pas d'essayer de changer quelque chose pour le rendre lumineux moi quand j'entends j'éclaire mon ombre ou je transcende mon ombre en ma lumière je pense que c'est de la connerie voilà ma vision des choses c'est que c'est un peu bullshit tout ça l'ombre c'est on va le voir on apprend à la regarder on apprend à la conscientiser on apprend à la comprendre on apprend à harmoniser les choses on apprend à l'exprimer et ça ça me permet de nous libérer donc c'est ce qui se situe vraiment derrière le travail de l'ombre beaucoup de libération beaucoup d'amour de soi parce que c'est uniquement en apprenant à se connaître et à se comprendre qu'on peut s'aimer beaucoup d'expansion de soi également parce que c'est uniquement aussi en prenant conscience de nos pardons qu'on arrive à prendre conscience de nos parts de lumière et qu'on arrive du coup aussi à se déployer aussi bien en termes de confiance en soi que de leadership que d'amour que d'aura que de que de sérénité c'est vraiment ça c'est c'est uniquement en fait quand je connais ce qui se situe en moi que je peux développer l'opposé et vice versa en fait c'est uniquement quand j'ai conscience que quelque chose en moi se situe que je peux du coup prendre conscience que son parfait opposé existe également et que je peux aussi le déployer et ce travail de l'ombre plus que tout pour moi c'est aussi vraiment un travail qui permet de savoir prendre sa place de vraiment prendre sa place dans notre monde d'arrêter de se cacher tout le temps derrière des excuses derrière de la culpabilité qui ne sert à rien derrière des injonctions qui nous font souffrir et des tas de choses c'est je prends ma place et j'arrête de me cacher parce que je vais voir en fait tout cet ombre dont j'essaye de ne pas avoir conscience et que je cultive pourtant pour éviter de d'affirmer et d'assumer qui je suis profondément donc le travail de l'ombre c'est ça c'est assumer qui je suis profondément aussi je vous parle beaucoup de ce travail de l'ombre ces dernières semaines je vous ai parlé notamment de clair obscur qui est le tout nouvel accompagnement que je propose donc ça c'est vraiment pour les personnes qui se sent appelé par le travail de l'ombre il est sorti cette semaine donc clair obscur est sorti cette semaine ça fait des mois que je travaille dessus donc c'est vraiment un programme qui regroupe tous les enseignements que moi j'ai pu apprendre comprendre expérimenter depuis des années en travaillant justement sur mon ombre donc ça comprend beaucoup de théories avec de la vidéo de l'audio etc mais ça comprend aussi beaucoup d'exercices et d'applications parce que c'est aussi en appliquant en exerçant les choses qu'on les comprend mieux qu'on les maîtrise ça comprend des expériences donc du breathwork de la méditation des activations énergétiques du shaking etc et ça comprend aussi tout un tas de bonus que je vous ai préparé donc des défis parce que c'est vraiment important d'aller appliquer ce travail de l'ombre dans notre réalité concrète et quotidienne une danse extatique entièrement guidée des playlists il y aura un live de coaching aussi que je vais vous proposer début décembre pour vraiment pouvoir vous guider là dedans bref c'est un programme qui est très complet qui est intense qui peut être inconfortable et qui peut bousculer mais qui permet vraiment en tout cas qui selon moi est vraiment fait pour cette libération l'amour de soi l'expansion de soi savoir prendre sa place se déployer se libérer des schémas répétitifs des schémas toxiques etc etc donc si vous vous sentez appelé si vous vous sentez prêt donc pour moi se sentir prêt c'est se sentir appelé si vous sentez que ça résonne et que ça vient titiller quelque chose c'est vous vous avez toutes les infos qui sont dans la description du podcast le programme il est donc sorti lundi il est donc en méga promo vu qu'on fait sa sortie jusqu'à la fin de la semaine seulement il s'appelle clair obscur voilà donc je vous laisserai regarder tout ça je vais pas m'étaler plus là dessus vous pourrez tout voir et je remercie tous ceux qui écoutent ce podcast d'ailleurs et qui l'ont déjà rejoint vous êtes plusieurs centaines et c'est c'est vraiment chouette de voir qu'on est très nombreux aussi à passer par ce cap de vouloir faire ce travail de l'ombre je trouve ça très beau voilà et merci également pour votre confiance parce que ça me touche énormément vraiment ça me touche énormément bref voilà ce travail de l'ombre en fait il peut être inconfortable il peut être inconfortable parce qu'il est confrontant et surtout il peut être inconfortable parce qu'en fait il remet en question aussi une espèce d'identité ou des traits de personnalité qu'on cultive désespérément depuis des années il peut bousculer aussi des identités auxquelles on s'accroche des personnages auxquels on s'accroche et puis surtout il peut un peu annihiler je dirais des petits mensonges qu'on se fait à soi même le travail de l'ombre demande plus que tout énormément de sincérité ça demande de la sincérité à propos de soi de savoir s'observer avec sincérité de savoir se parler avec sincérité de savoir communiquer parfois avec sincérité avec les autres ça demande une grande sincérité même en termes d'intention quel est le but en fait pourquoi est-ce qu'on veut faire ce travail de l'ombre donc il ya ça demande énormément de sincérité ça demande aussi beaucoup d'amour parce que c'est l'amour qui nous permet en fait de continuer à cheminer comme ça dans le travail de l'ombre en acceptant ce qu'on y trouve c'est très important de mettre beaucoup d'amour et beaucoup d'humour vous savez que c'est même mes deux maîtres mots je crois beaucoup d'amour et beaucoup d'humour dans ce travail de l'ombre parce que l'amour nous permet de tout transcender de d'accepter ce qu'on y trouve et nous permet de rester connecté à une intention qui est haute qui vibre haut et qui est belle et je dirais même une intention de guérison une intention d'union plutôt que de tout le temps vouloir tout corriger en nous et de devenir parfait alors qu'il faut vraiment clairement qu'on apprenne à se foutre la paix et de l'humour parce que l'humour pour moi c'est ce qui arrive à déjouer l'ego l'humour ça nous permet en fait d'apprendre à dédramatiser à se foutre un peu la paix à part retomber dans ce bullshit du mental un peu tout le temps qui est en train de se raconter des tas de trucs un peu faux le mental il n'est que doutes et il n'est que peur et l'humour permet vraiment en fait de déjouer ça de déjouer aussi cet ego là de savoir se remettre en question et de savoir un peu bousculer les personnages qu'on entretient donc l'humour et l'amour de la sincérité également et beaucoup d'observations de soi beaucoup beaucoup d'observations de soi ça veut pas dire de tout le temps être en train de mentaliser pas du tout mais de l'observation de soi fine sincère avec douceur à son rythme parce que c'est en soi que tout se trouve par exemple c'est pas moi qui vais vous dire oui alors moi je pense que votre ombre c'est ça 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 c'est impossible et personne ne peut vous dire ce qui se trouve dans votre ombre et qui vous êtes parce que ce sera toujours subjectif l'objectivité n'existe pas il n'y a que notre propre perception sur la vie à propos des choses et à propos de nous mêmes et bien sûr que parfois quand on fait ce travail de l'ombre on se dit mince ben je comprends pas j'arrive pas à voir effectivement ce qui se situe là en miroir je comprends pas ce schéma j'arrive pas à mettre le doigt dessus vous mettrez le doigt dessus en temps voulu et personne ne peut être objectif à votre égard je crois que personne ne peut l'être en tout cas à cet instant je vous enregistre ce podcast c'est ce que je crois je crois qu'on est tous très subjectif parce qu'on a tous une vision personnelle à part peut-être la conscience divine ou je ne sais pas il n'y a rien d'objectif parce qu'on perçoit les choses depuis notre angle de vue à nous notre petit prisme qui est séparé du reste du monde et des autres donc seulement vous en fait pouvez effectuer ce travail de l'ombre et comme dit une de mes mentors en anglais elle me dit chloé you have to deal with your own shit ça veut dire tu dois faire avec ta merde en fait tu dois faire face à ta propre merde voilà donc c'est plus joli en anglais bien sûr mais c'est un peu ça il n'y a que nous nous mêmes qui pouvons nous confronter aussi à notre propre notre propre bout notre propre caca et donc il n'y a que nous qui pouvons aussi nous libérer ça veut pas dire qu'on doit le faire seul je pense que c'est important qu'on se fasse accompagner c'est important qu'on lise qu'on en parle qu'on se fasse tenir la main qu'on médite dessus qu'on est des gens avec qui échanger là dessus mais on est les seuls à pouvoir investiguer à ce point en soi voilà donc voilà pour le travail de l'ombre en fait il ya énormément de choses à vous dire ça serait dur de tout expliquer dans un seul podcast j'en ai beaucoup parlé sur mon instagram ces derniers temps je vous laisserai aller voir j'ai beaucoup parlé de ça aussi dans les newsletters et puis encore une fois si vraiment c'est quelque chose qui vous appelle et vous avez envie de comprendre et de faire et de cheminer c'est avec clair obscur en tout cas vous pouvez le faire avec clair obscur voilà évidemment ou pas si vous le voulez pas voilà les amis donc pour le travail de l'ombre il ya plein de manières il ya plein de choses qui vont venir nous faire travailler sur notre ombre il n'y a pas que les programmes et les livres il ya aussi des situations très conquêtes de la vie quotidienne le couple l'entrepreneuriat la vie les autres les gens la famille les parents enfin il ya tout ça tout ça c'est aussi ce qui nous permet de travailler avec notre ombre et de remettre de la conscience sur tout donc n'oubliez pas que la vie est une occasion géante immense et infinie d'apprendre à nous connaître voilà les amis je m'arrêter ici je vous envoie beaucoup 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 d'amour j'espère que l'épisode vous aura plu le but c'était vraiment de pouvoir vous expliquer très concrètement en fait ce que c'est parce qu'on me demande tout le temps et là c'est au moins c'est clair et concis j'espère que ça le sera j'ai mis beaucoup beaucoup d'amour dans ma voix j'espère que vous l'avez senti je vous embrasse très 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 fort je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine à bientôt je vous remercie